... ... Je trouve particulièrement agréable et volontaire, des sources de réflexion intéressantes. Je vais laisser la parole à M. David Riffy pour le constat et je termine sur les pistes. Il peut y avoir des soutiens des États étrangers à l'islam en France. On n'a jamais dit qu'il fallait l'interdire. Comme tous les cultes peuvent avoir des soutiens des États étrangers en ce qui les concerne, mais ces États étrangers et ces financements ne peuvent pas avoir pour but de guider la main et les décisions qui sont prises par les religieux ou les présidents de lieux de culte. Pour faire simple, il faut que la subvention soit désintéressée et non pas qu'elle ait un lien politique, idéologique derrière. Je voudrais peut-être contrôler les imams, mais informer et contrôler les imams qu'on met dans chaque mosquée, etc. Je trouve ça un peu excessif. Si on peut aller assister à des prêches, etc. pour vraiment voir le discours qui est prêché dans certaines mosquées, et s'il peut être problématique, là on peut agir. Mais agir au préalable, je trouve ça un peu trop intrusif. Je voudrais que les musulmans soient entendus en tant que citoyens d'abord dans ce pays, pas en tant que musulmans, en tant que citoyens à part entière. Je veux dire, pourquoi nous distinguer, mais tout ce qui est lié à notre culte, ce serait bien que la base puisse dire ce qu'elle attend des responsables musulmans. Tu es au cas où à Paris, s'il y a un énorme truc sur le week-end. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501